Bienvenue dans cette troisième capsule sur comment conserver vos archives personnelles à la maison. Cette semaine, je vous montre comment conserver vos documents papiers ou encore des journaux ou articles de journaux. Donc ça va être bien important avant de manipuler les pièces, de bien se laver les mains, mais aussi vous pouvez décider de porter des gants, soit des gants de coton ou encore des gants de nitrile sans poudre. Mais ça va être bien important, si vous décidez de porter des gants, de faire attention parce que ceux-ci peuvent un peu affecter votre dextérité pour toucher des petites pièces minces. En premier, on va vouloir venir enlever tout ce qui peut attaquer les papiers. Donc premièrement, tout ce qui est en métal, que ce soit des broches avec lesquelles vos documents sont brochés ou encore des trombones, des petites pinces qui retiennent des feuilles ensemble, on va vouloir enlever ça parce que ça, ça peut rouiller et ça peut venir faire des tâches sur vos papiers. Donc on ne veut pas ça. Deuxième chose, on va aussi venir enlever tout ce qui est des adhésifs, donc des papiers collants, des post-it. Si vous avez une note écrite sur un post-it, bien souvent c'est fait pour ne pas être gardé à long terme. Donc on va le jeter et on va préférer garder vraiment des documents plus officiels. En général, les papiers de moins bonne qualité vont être ceux qui vont venir le plus vite. Donc on peut penser à des papiers journaux qui sont faits pour être là une journée puis jeter le lendemain, qui sont souvent très minces, mais aussi qui ça va être qu'ils vont journir plus vite, ils vont s'effriter plus vite. Mais on peut aussi penser aux papiers de commerce qui sont en fait des papiers très acides et justement en vieillissant, même chose, ils vont journir, ils vont vieillir. Donc pour contrer ce processus-là, nous ce qu'on fait en archive, ça va être de mettre tous ces documents-là dans des pochettes et ou encore des boîtes non acides. Donc c'est vraiment des boîtes de qualité archivistique qui sont sans acides. Où on peut se les procurer, bien on va vous mettre dans la description des liens où vous pouvez aller vous en chercher. Donc il existe un crayon pour savoir si nos pochettes ou encore nos boîtes sont acides ou non. Donc l'encre va changer de couleur selon l'acidité du papier. Si vous avez des grands formats de papier, par exemple un journal complet ou encore une carte ou un plan, ce qu'on va venir faire le plus possible, c'est de les entreposer à plat. On sait que c'est pas toujours facile si vous avez un espace restreint, donc dans le cas d'une carte par exemple, on va pouvoir venir la rouler. Ce qu'on veut à tout prix éviter, ce sont les plis parce que le pli va affaiblir le papier, puis dans le long terme, bien ça va avoir plus de chances de déchirer ou encore de fendre à cet endroit-là. Si on a plusieurs petites coupures de journaux, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir se créer un album comme un album photo. Donc je vous invite à aller voir notre capsule sur comment conserver les photos imprimées. Donc on va vouloir prendre des pochettes de polypropylène et venir lisser les articles comme ça. Donc là, c'est à vous de voir est-ce que ça va vous prendre des pleines pages ou encore des plus petits formats comme pour des albums photos. Finalement, quand nos albums ou encore nos dossiers papier vont être bien arrangés, on va vouloir venir les mettre dans un contenant fermé pour éviter l'accumulation de poussière qui pourrait venir attaquer les papiers. On va essayer d'avoir un contenant sans acide, mais bon, à la maison ça peut être un peu plus difficile. Sinon, on va aussi venir ranger ce contenant-là à l'abri des grands chocs de température, à l'abri du soleil, à l'abri aussi des grands chocs d'humidité. Donc vraiment un environnement le plus possible stable et contrôlé. Et voilà, j'espère que vous en savez plus sur comment conserver vos archives papier, que ce soit des articles de journaux ou encore vraiment des dossiers papier. Remenez-nous la semaine prochaine pour une autre capsule sur comment conserver vos archives personnelles à la maison. Et sinon, d'ici là, n'hésitez pas à mettre en commentaire l'organisation de vos archives, que ce soit des photos ou encore ce que vous avez fait. Mais aussi, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Sinon, on se revoit la semaine prochaine!